Radio Bonheur Et on va écouter l'animateur, directeur principal de Radio Bonheur Hervé Christiani Je deviendrai PDG De Radio Bonheur Radio pour les allumer Les flipper du coeur Une radio beau soleil, tous les matins au réveil Qui nous ferait la vie belle Une radio patatique, sans patatat du blabla Pour tirer la queue du chat Je deviendrai PDG De Radio Bonheur Sur les ondes en liberté Quand sonnera l'heure Une radio bord de plage Une radio coquillage Un visage pour les nuages Une radio bouffée d'air Qui nous a trait à défaire Les nœuds qu'on a sur les nerfs Pour échauffer nos petits coeurs Grandis par la douleur Pour échauffer nos petits coeurs Mon peur Pour remonter Morales Moyes-en-pargala À voler à la tourneur Radio Bonheur Des filets Par sœurs Viendront des hauts Par leurs Où chatouler le coeur Radio Bonheur Un jour de promenade Une couleur d'or En jade Un être de fraîcheur Radio Bonheur Je deviendrai PDG De Radio Bonheur Sur les ondes en liberté Tout en douceur Une radio en peluche Avec speaker en peluche Pour les enfants capuches Radio pour chambre d'hôtel Avec plus sur le ciel Radio Rien Pour échauffer nos petits coeurs Grandis par la douleur Pour échauffer nos petits coeurs Mon peur Pour remonter Morales Soyez dans la gala Appelez à tout le coeur Radio Bonheur Des filets Par sœurs Viendront des hauts Par leurs Chacouler nos coeurs Radio Bonheur Un goût de promenade Une couleur d'or En jade Un être de fraîcheur Radio Bonheur Des nuits d'amour Si belles Que les étoiles Du ciel Franchir les secteurs Radio Bonheur Le partain du lida Le soir Au fond des voies Respirez à tout le coeur Radio Bonheur Viendrai l'art entier De couleurs De pleurs De pleurs De pleurs À tout le mieux Ça va bien Hervé ? Toujours. Mais alors, petite disparition, et puis ça marche drôlement bien maintenant. Ça marche tout le temps, c'est plus drôle. Moi qui ai ramé pendant 10 ans, maintenant ça marche tout seul. Comment ça se passe les vacances pour un chanteur qui rame ? Il n'y en a plus ? Les vacances, ce n'est pas vraiment le mot, mais moi je trouve que pour un chanteur digne de ce nom, les vacances, à la limite, ce n'est pas très agréable. Quand on a la passion de son métier, moi je me souviens, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les vacances de notre métier, parce que c'est un peu synonyme quand même de chômage, vacances, comme on ne travaille pas comme ça dans des horaires trop fixes. Enfin moi, pour moi personnellement, cet été, il n'y a pas de vacances, parce que c'est carrément une ville par jour, on part en tournée. Je tourne avec Francis Cabrel, ce qui me fait bien plaisir, parce que c'est à peu près le même univers, on a à peu près le même public et je m'entends bien avec lui, alors j'en attends que du bien de cette tournée. Alors comment tu fais maintenant pour travailler, tu t'assois toujours devant la feuille de papier blanc, et tu essaies de trouver ce qui va plaire, ce qui va séduire, ou ce qui te séduit ? Pour travailler, pour trouver de l'inspiration, je crois que c'est simplement un problème de regard sur les choses, il faut garder, c'est ça le piège peut-être quand on a trop de succès, c'est qu'on peut perdre un peu de disponibilité, de générosité, on a tendance à se regarder le nombril peut-être un peu trop, et composer pour moi c'est regarder les choses autour de soi-même, les choses les plus dérisoires du monde, et c'est là ma source d'inspiration, mais il faut encore avoir le temps et la disponibilité pour garder les yeux ouverts. Non mais par exemple, il est libre au max, c'est tombé au moment où c'est vrai, on avait envie d'espoir, d'évasion, on avait envie de s'évader, c'est bien tombé, il y a le temps également. Oui, mais je crois que quand on écoute les médias, quoi que ce soit, on est bassiné de catastrophes, en général il y a plus de mauvaises nouvelles disons que de bonnes nouvelles, et c'est un peu, c'est pour ça que j'ai fait ce max là, c'était pour faire une chanson positive, qui n'allait pas rouspéter contre les choses, mais qui allait essayer de rappeler tout simplement les petites choses qui étaient belles dans la vie les plus simples, et dans Radio Bonheur c'est exactement la même démarche, j'ai essayé d'imaginer une radio qui aurait pris le parti de donner du bonheur à ses auditeurs, même quitte à mentir par omission, c'est-à-dire tout ce qui est susceptible de donner des mauvaises vibrations aux auditeurs, pof sucré, on ne garde que les bonnes nouvelles, genre les émissions pour les enfants, pour ceux qui ont pu la force d'écouter les catastrophes, une chanson remboursée par la sécurité sociale, t'as vu comment je m'en m'assoupe ? Tu te souviens qu'on avait fait une émission ensemble pour les enfants, les visiteurs du mercredi, tu t'en souviens ? J'adore ça moi, les enfants, quand j'ai eu la chance l'autre jour j'ai fait un concert en plein air, il y avait des petits enfants dans les petits no man's land entre les barrières et la scène, et je les ai vus qui chantaient les Libre Marc, je les ai fait monter sur scène, on a mis tous les micros à leur hauteur, il y avait 30 petits enfants, je leur disais de chanter que le refrain, je n'osais pas leur demander le couplet, j'ai vu que les couplets, ils savaient ça par cœur, ça m'a fait vraiment très plaisir, ça touche le cœur direct.